Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une partie de mon travail de thèse qui portait sur l'évaluation radiographique de déviation angulaire de la boîte cornée sur des pieds antérieurs. On a étudié ça sous une presse et donc on va voir qu'il y a pas mal de corrélations entre ce qu'on a dit auparavant et ce qu'on va voir maintenant. Donc je vais d'abord vous parler rapidement du contexte scientifique de tout ça. Ensuite on va présenter l'étude expérimentale, les principaux résultats, on ne présentera pas tout parce que c'est un peu long et tout ne vous intéressera pas. Mais ensuite je serais heureux de discuter avec vous de ces résultats et de leur application dans le domaine vétérinaire ou dans le domaine de la maréchalerie parce que cette thèse a pour but justement d'être critiquée dans ce sens-là. Donc le contexte scientifique, c'est d'abord deux études sur lesquelles on s'est basé. Donc des études de Gers et des études de Caudron en France et en Belgique respectivement. Ces deux études étudiaient des pieds de chevaux morts mis sous presse et posés sur des cales. Pour les études de de Gers, ils ont utilisé un système de trièdre qui permettait de voir le mouvement des phalanges en trois dimensions. Tandis que pour les études de Caudron, on avait des radiographies de face uniquement qui étaient faites. Les pieds étaient élevés soit en pince, en quartier ou au niveau des talons, plus en mamelle pour ce qui est des études de Caudron. Et pour des angles de 5 à 12 degrés. Alors tout ça c'est un peu théorique, mais on va voir que ça a son importance pour ce qu'on a choisi de faire nous. Qu'est-ce que ça montrait ? Eh bien tout d'abord que pour les études de Caudron, on avait une collatéromotion, c'est-à-dire une déviation de la phalange en externe si on avait une élévation externe. Et que cette déviation de la phalange était plus importante pour la phalange distale, donc au niveau de l'articulation interfalangienne distale, que pour les phalanges moyennes et proximales. Et puis un deuxième élément, c'était que cette collatéromotion était associée à une rotation dans le sens inverse. C'est-à-dire que si on avait une élévation en externe, on a une déviation de la phalange en externe, mais on a aussi une rotation de la phalange distale vers l'interne. Donc ça, c'est ce qu'on montrait de Goers. Donc nous, les objectifs à partir de ça, c'était d'améliorer la description des conséquences ostéo-articulaires, des défauts d'aplomb observés par pose de cale sous des pieds morts, sous presse et par radiographie. Les objectifs d'amélioration, c'était d'abord de se rapprocher de déviations physiologiques, des angles de 5 à 12 degrés. On l'a dit, c'est assez difficile à obtenir par un parage même radical. Et donc on a choisi de prendre un angle de 3 degrés, qui lui aussi est 3 degrés, ça fait 7 mm de parage excédentaire sur un pied de cheval de sel à peu près. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, mais c'est plus proche de ce qu'on peut observer. Ensuite, on a choisi d'augmenter le nombre de zones élevées en s'intéressant à la pince au quartier, aux mamelles. Au talon, mais on a appelé talon la zone qui se trouve entre les quartiers et la partie la plus axiale et palmaire du pied, donc la plus en arrière et la plus au centre, qu'on a elle-même appelée la fourchette. Vous allez voir après, ça sera un peu plus clair. Enfin, on a essayé d'augmenter la précision inhérente à la radiographie en faisant non seulement des clichés de face, mais aussi des clichés de profil. Donc comment ça s'est passé concrètement ? On a récupéré des pieds de chevaux morts. Alors c'est l'avantage d'être dans une école vétérinaire, c'est que tout le monde ne ressort pas vivant. Et que du coup, on a pu avoir des pieds pour lesquels, un grand nombre de pieds pour lesquels on n'avait pas de mauvaise conformation d'aplomb. On estimait que la conformation du membre était bonne. Et ces pieds, on les apparaît. Alors cette fois-ci, d'équerre, parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait plus le cheval au-dessus. Et pour essayer de faire en sorte que les structures externes soient le plus proche possible des structures osseuses internes. Alors ensuite, on a posé des marqueurs pour être sûr que notre radio était bien de face. C'est possible. Et donc, on a placé des marqueurs sur le tubule médian, le plus médian en pince. Et sur l'axe médian de la fourchette, si ces deux marqueurs étaient alignés sur la radio, on était quasiment sûr que notre radio était validée. Sinon, on recommençait. Donc ensuite, on a pris ces pieds, on les a mis sur un support plan d'abord. Et sous une presse à 150 kg. C'est à peu près le poids estimé d'un... Appliqué sur un antérieur pour un cheval de 500 kg en statique. Donc le support est plan, on pose la presse, on prend une radio de face et de profil. Et ça, pour chacun des 13 pieds qu'on avait sélectionnés auparavant. Et en fait, ça, ça nous donne la position témoin. Hop là. Ensuite, on décharge la presse. On met sur le support plan une cale inclinée, cette fois-ci, qui nous permet d'élever la pince. On recharge. On prend une radio de face, une radio de profil, on décharge. Et on fait pareil en élevant la mamelle externe, le quartier externe, le talon externe et la zone qu'on a appelée fourchette, qui est la plus axiale et la plus postérieure. Et on recommence comme ça pour obtenir des positions test. Donc chaque position test, avec une élévation différente, est comparée à son témoin sur la cale plane. On a un logiciel qui nous permet de prendre des mesures. Je passe assez rapidement là-dessus. Les mesures qu'on prend, c'est des axes phalangiens. Donc les axes des trois phalanges, de face et de profil. On observe aussi la relation entre, c'est les images en bas à gauche. On observe aussi la relation entre la boîte cornée et la phalange. Et enfin, on observe le comportement de l'os sésamoïde distal. Donc on a 13 pieds. On fait des couples de radiographie pour ces 13 pieds à chaque fois. Et on a 13 mesures par couple de radiographie. Les études, on fait un test de Studen. Donc c'est une étude statistique qui nous permet de dire si on a des différences ou pas entre la position témoin à plat et la position sur cale inclinée. Donc ça, c'est les résultats comme ils ont été étudiés la première fois, de manière assez brute. Donc il n'y a pas trop d'importance pour l'instant des valeurs. Mais ce qui est en vert, c'est significativement différent par rapport aux témoins. Et ce qui est en rouge, c'est non significativement différent par rapport aux témoins. Nous, on ne s'intéresse qu'aux résultats significatifs. Et par exemple, si on prend l'axe phalangien distal, la première image à gauche, on remarque que cet axe, donc l'axe de la dernière phalange, est dévié par rapport à la position témoin lorsqu'on élève la mamelle externe, mais aussi lorsqu'on élève le quartier interne ou les talons internes. Lorsqu'on élève les autres parties du pied, et notamment la pince et la mamelle interne, on n'a pas de déviation de cette phalange. Donc, on fait ça avec tous les angles, chacune des 13 mesures qu'on a étudiées. Et puis, on a dégraissé un peu ces résultats, et on obtient des diagrammes comme ceux-là. Donc, les valeurs ne sont pas proportionnelles. Ici, on a la mamelle externe, alors on verra après que c'est l'élévation qui engendre le plus de variations. Et en fait, on remarque là que la silhouette de base du pied, alors je vois là qu'il y a une erreur, mais la silhouette normalement de base du pied est en gris, et les silhouettes colorées correspondent à la déviation observée. Et donc, pour une élévation en mamelle externe, on a une déviation en externe de la phalange distale, donc une collatéromotion externe, mais on a aussi une extension de la phalange. Alors, c'est des résultats auxquels on peut s'attendre, mais quand on manipule tous les résultats et toutes les élévations, on obtient des choses un peu plus intéressantes que je vous présente maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de tous les résultats qu'on a présentés ? C'est d'abord qu'il y a un gradient proximo-distal. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des déviations du plan solaire, donc des élévations sur différentes parties du pied, seront plus importantes pour la phalange distale que pour les phalanges moyennes et proximales. C'est-à-dire que quand on fait une élévation d'un quartier externe, ça a plus d'incidence sur la phalange distale que sur les deux autres phalanges. C'est ce que Caudron avait remarqué et qu'on vérifie là. Ensuite, on a remarqué, nous, qu'il y avait une importance des élévations dorsales. Quand on a des élévations dorsales, on a plus de mouvements, notamment de la troisième phalange et de l'os sésamoïde distal. Donc, ici, sur le schéma de droite, on peut observer que lorsqu'on fait une élévation dorsale, pince ou mamelle, on a un mouvement assez important au niveau de la partie proximale de la phalange distale. C'est cette partie qui est en relation avec la couronne, le périople, etc., et qui va être assez mobile, finalement. Et ensuite, par contre, au niveau du bord distal de la phalange, celui qui est le plus près du sol, on a assez peu de mouvements. Alors, ça paraît encore une fois logique, mais c'est quelque chose qu'on s'attendait à voir avec ces travaux-là. Et puis, enfin, quand on fait une élévation dorsale, donc vers la pince, on a une horizontalisation, ce qu'on a appelé une horizontalisation de l'os sésamoïde distal et une extension de l'articulation interfalangienne distale. Donc ça, c'était des choses à peu près connues, qu'on vérifie, mais il y a aussi des choses un peu nouvelles. D'abord, on a remarqué que quand on élevait en externe, on avait un mouvement important de la phalange distale. Mais quand on élève en interne, on obtient un mouvement plus important des phalanges proximales et moyennes. Alors, ce mouvement, cette déviation, elle est toujours inférieure à celle de la phalange distale, mais elle est plus importante que quand on est en externe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ces deux effets sont augmentés lorsqu'on élève en mamelle. Et notamment, lorsqu'on élève en mamelle externe, on a un mouvement de la phalange distale plus important que si on élève en mamelle interne. Bien sûr, ces deux mouvements sont opposés dans leur sens. Ensuite, il y a encore deux points qu'on a remarqués. Le premier point, c'est que lorsqu'on fait une élévation externe, on a une augmentation des mouvements de flexion et d'extension des articulations interphalangiennes, quelles que soient les articulations interphalangiennes, lorsque ces élevations sont externes plutôt qu'internes. Donc ça, par radiographie, c'est un peu difficile à interpréter parce qu'on est en deux dimensions. Et quel est le rôle des collatéromotions et des rotations de phalanges là-dedans ? C'est discutable. Mais le résultat le plus intéressant de cette thèse, et s'il faut retenir une chose peut-être, c'est qu'on a défini un axe critique, un axe qui semble être critique dans la conformation du pied et qui engendre beaucoup de changements, notamment au niveau de la phalange distale, de déviations au niveau de la phalange distale. C'est l'axe talon interne, mamelle externe. C'est ces deux positions qui génèrent le plus de variations. Donc maintenant, je vais me confronter un peu à vous parce qu'il y a bien sûr des limites et des points plus positifs à ce qu'on a fait. D'abord, les limites. On est en radiographie. Alors ça a l'avantage d'être une technique facilement disponible en milieu hospitalier ou même dans une clinique vétérinaire normale. mais c'est la position de deux images en deux dimensions. C'est par la position de deux images en deux dimensions qu'on essaye d'avoir une idée de ce qui se passe en trois dimensions. Et ça, c'est assez difficile. Ensuite, on a des variations individuelles de défaut d'aplomb. Et tant qu'on ne fera pas que des chevaux d'équerre, on n'arrivera pas à s'astreindre de ça. Donc c'est aussi quelque chose qui apparaît dans les études précédentes. Alors nous, on a essayé de choisir des chevaux qui avaient à peu près le même format. Mais c'est sûr qu'on a estimé qu'ils faisaient tous 500 kg et que peut-être il y en a un qui fait 700 ou 600 et un autre qui fait 450. Et que du coup, le poids qu'on doit appliquer n'est pas le même. Enfin, le point limite le plus important, c'est que pour mettre un pied sous presse, avec les presses dont on disposait et qui nous étaient prêtées par Patrick Dauphémont et l'Institut de la Maréchari, on pouvait faire une section qu'au niveau du carpe. Et du coup, on n'a pas à disposition les éléments proximaux au-dessus de cette région du carpe. Et ces éléments, on sait qu'ils participent à la biomécanique du doigt du cheval. Et par conséquent, on a un problème d'interprétation. Mais encore une fois, c'est des études in vitro et il faut faire un peu avec nos moyens. Par contre, il y a des points forts. D'abord, on est sur un angle de 3 degrés. C'est quand même plus proche de ce qu'on peut observer sur le terrain que ce qu'on pourrait faire avec 5 ou 12 degrés. Enfin, on fait des clichés de phase de profil avec toujours cette limite de l'expression en 3 dimensions. On utilise 13 pieds, alors qu'avant, il y en avait à peu près 5. En gros, 5 à 6 dans les études. Et c'est un pool d'informations qui permet d'avoir des informations statistiques plus intéressantes. Et enfin, et c'est certainement le point le plus important, on a étudié ce qui se passait au niveau des mamelles et des talons qui sont encore une fois les zones entre le quartier et la partie la plus axiale, la plus postérieure du pied. Et c'est important parce qu'on remarque que dans cette étude, les variations en mamelles et en talons ont des impacts très importants sur la déviation de la phalange distale notamment. Donc maintenant, ça va être un peu à vous de jouer. Je vous invite à m'en parler après ou à poser des questions. Mais on s'est demandé quel impact ça a. C'est bien beau de mettre des pieds morts sous presse, mais à quoi ça sert pour des chevaux vivants ? Déjà, on s'est demandé si un cheval panard qui avait donc une usure un peu excessive de la mamelle interne et un évasement de la mamelle externe ne pouvait pas sur un sol mou avoir une élévation artificielle de la mamelle externe et donc une élévation qui engendrerait des conséquences plus importantes sur la troisième phalange qu'un autre défaut de conformation du pied. Ensuite, il y a le parage. Donc, il peut y avoir des erreurs de parage et c'est décrit dans des manuels de maréchalerie. Selon qu'on soit droitier, gaucher, myope ou astigmate, je ne sais quoi, on peut avoir un mouvement qui implique des déséquilibres dans le pied. Et si ces déséquilibres touchent la mamelle externe ou le talon interne, on pourrait dire, alors c'est à prendre avec des pincettes, que ça pourrait avoir des conséquences sur l'équilibre ostéo-articulaire du doigt du cheval en question. Et puis enfin, il y a la ferrure. Quand on met un fer asymétrique avec une branche, on pourrait imaginer qu'en mettant un fer asymétrique avec une branche élargie en talon interne et une branche amassie en talon externe, il pourrait y avoir un déséquilibre qui élève le talon interne et qui engendre, encore une fois, des contraintes assez fortes. Donc, tout ça, c'est à discuter parce que nous, on réfléchit à ça dans notre petite tête d'étudiants vétérinaires et il manque plein de choses à notre analyse. Donc, pour conclure, cette thèse et ce travail, il a permis de définir un gradient proximodistal qui est assez important parce que finalement, c'est la troisième phalange qui va subir le plus de contraintes dans le pied, surtout quand il y a des fonds d'aplomb induits ou innés. Ensuite, on a étudié ici des déviations angulaires de 3 degrés et on a vu qu'il y avait des changements significatifs. Ça veut dire que certainement, pour un ou deux degrés, et si on augmente le nombre de pieds de chevaux qu'on étudie, on aura aussi des éléments significatifs et que finalement, le pied du cheval, c'est quand même quelque chose de précieux et il faut intégrer les outils de parage qui permettent d'optimiser l'obtention d'une bonne conformation du pied. Enfin, on a remarqué qu'il y avait l'importance d'un axe mamelle externe, talon interne. Je crois qu'il y a d'autres travaux qui sont en cours et qui portent un peu là-dessus. Pour nous, c'était une information nouvelle. Je ne sais pas si pour vous, ça l'est ou pas et si dans la réalité, vous observez de telles conséquences. Mais voilà ce qu'il faut retenir de ce travail. Donc, un peu de bibliographie pour ce qui est du PowerPoint. Le reste est disponible dans la thèse et c'est disponible sur Internet facilement. Donc, je remercie l'équipe des EkiMeetings de m'avoir permis de présenter ce travail et de mettre toujours à disposition des moyens comme ça. C'est très agréable et gratifiant. Et je remercie aussi l'équipe d'Oneris qui a permis de mener cette thèse, notamment le professeur Olivier Geffroy, le docteur Lucie Loutbine qui a fait sa thèse sur le même support, mais avec des flébogrammes. Et je vous remercie surtout vous de votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501